La vie et la triste fin de Jean-François Stévenin Jean-François, Paul-Guy Stévenin, est un acteur et réalisateur français, né le 23 avril 1944 à Lons-le-Saunier. Assistant de réalisation à ses débuts, il a réalisé par la suite trois films considérés comme cultes, Passe-Montagne, Double Messieurs et Mishka. Après ses études à HEC Paris, il rédige une thèse sur l'économie du cinéma. Parti en stage à Cuba, sur un tournage sur la production laitière, il apprend sur le tas et effectue tous les métiers, de technicien à assistant réalisateur, en passant par second assistant, notamment sur le film d'Alain Cavalier, La Chamade, en 1968. Parallèlement à sa fonction d'assistant réalisateur, auprès de Jacques Rivette ou Peter Fleishman, il devient acteur. On l'aperçoit notamment dans Out One, Noli Metangéré de Jacques Rivette, ou encore dans L'enfant sauvage, Une belle fille comme moi et La nuit américaine, trois films de François Truffaut. Mais c'est son interprétation de Monsieur Richet, du même réalisateur dans L'argent de poche en 1976, qui donne un élan à sa carrière. Il tourne à plusieurs reprises avec les grands noms du cinéma français, Truffaut, Rivette, mais aussi André Téchiné, Jean-Pierre Mocky, Bertrand Blier, Robert Henrico ou Laetitia Masson. En 1978, l'acteur passe pour la première fois derrière la caméra, et réalise son premier long métrage, Passe-Montagne, dans lequel il se met en scène, donnant la réplique à Jacques Villeray. En 1980, il s'envole vers les Etats-Unis pour les besoins du film Les chiens de guerre de John Irvin. Il est également à l'affiche du film John Huston, À nous la victoire en 1981, avec Michael Caine et Sylvester Stallone. Il devient une figure incontournable du cinéma français dans les années 80, se consacrant particulièrement aux films d'auteurs, Une chambre en ville de Jacques Demy, Passion de Jean-Luc Godard, Notre histoire de Bertrand Blier, et 36 fillettes de Catherine Breillat. En 1986, il passe pour la seconde fois derrière la caméra, et met en scène le film policier Double Messieurs, avec Carole Bouquet. Deux ans plus tard, il tient le rôle principal du drame Peau de Vache, de Patricia Mazui, et partage pour la toute première fois l'affiche avec sa fille Salomé Stévenin, qui tient là son premier rôle. Acteur inclassable, Il alterne dans les années 1990, Polard avec Le Grand Pardon, d'Alexandre Arcadie, film intimiste avec Les Aveux de L'Innocent de Jean-Pierre Améris, et film plus populaire avec Les Bidochons de Serge Corbert et Lobossu. En 2002, il réalise son troisième long métrage, La comédie dramatique Mishka, dans lequel il dirige ses enfants Salomé et Robinson. Souvent confiné dans les seconds rôles, il est les années suivantes à l'affiche de nombreux films grand public, dont Le Pacte des Loups, où il joue avec Vincent Cassel et Samuel Lebihan, De l'amour, aux côtés de Virginie le Doyen, L'homme du train, réalisé par Patrice Lecomte, Pas si grave de Bernard Rapp, ou bien La Chambre des Morts, d'Alfred Lott. Pour son travail de cinéaste, il reçoit en 2018 un prix Jean Vigo d'honneur, remis par Agnès Varda. Il meurt le 26 juillet 2021, à l'hôpital à Neuilly-sur-Seine, à l'âge de 77 ans. Ses obsèques ont lieu le 4 août, au cimetière du Père Lachaise, en présence de sa compagne, Claire Stévenin, leurs 3 enfants, et Jackie Béroillet. Merci d'avoir écouté l'histoire de Jean-François Stévenin. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir, et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.